... On va parler rital un petit peu, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Ah, vous avez envie de chanter du coup. Ça faisait longtemps, c'est vous qui allait chanter. Allez, moi ! Alors, les Italiens en Provence, c'est le nouveau magazine que vous avez édité, donc vous aviez fait déjà les Corses. Oui, et les Pieds-Noirs également. Et les Pieds-Noirs, là, les Italiens, pourquoi les Italiens, j'ai envie de vous demander, mais ils sont nombreux quand même par ici ? Les Italiens sont nombreux, oui, on avait fait effectivement les Corses, ça paraissait incontournable. On s'est dit effectivement que la communauté italienne, même si elle est moins structurée que celle des Corses, il y a quand même beaucoup d'Italiens dans la région, et de par l'histoire, ils sont venus en masse, donc il y a encore des descendants, et vous en êtes la parfaite illustration de tous ces immigrés italiens. On est nombreux. Ils sont arrivés quand, grosso modo ? Au début du siècle dernier ? Enfin, les gros arrivés. Ils sont arrivés. Alors, ça a commencé au début du XVIe siècle, mais alors, le gros de la vague, si je puis dire, c'est entre 1840 et 1940, donc un siècle, à la fois, ils ont été chassés par la misère, évidemment. Et ils sont venus chercher du travail. Ils sont venus chercher du travail, des meilleures conditions de vie pour eux, pour leurs descendants. Puis c'était pratique, Marseille, un port, donc du coup, on vit en bateau. – C'était pas loin, voilà, il y a proximité géographique qui a joué, qui a fait que dans les Alpes-Maritimes, le Var, les Bougeronnes, ils ont été nombreux. Il y a également eu des raisons politiques, au XXe siècle, avec le régime fasciste de Mussolini, qui en a poussé des milliers et des milliers hors des frontières italiennes, et eux aussi sont venus s'installer en Provence. – Ça n'a pas été facile, l'intégration, d'ailleurs. Il y a eu plusieurs vagues, on le sait, alors qu'il y avait des similitudes, ce sont des cousins. – Oui, mais c'est surtout les similitudes qui ont fait en sorte qu'ils se sont bien assimilés, même s'il y a eu des violences, notamment en période de crise, il y a eu des affrontements avec les Français de souche, si je puis dire. – Oui, ils n'étaient pas très aimés. – Non, ils n'étaient pas très aimés, même en Provence, ils faisaient les tâches les plus dures à l'époque, c'était un dur labeur. – Oui, absolument. – Ah, mais ça m'appassionne, dans l'histoire des Italiennes. – Non, bon, s'il y a des Italiens, ce soir, je rappelle le stade Vélodrome. Allez, OEM ! – Mais c'est vrai qu'ils ont travaillé dur, ça a été le principal facteur de leur intégration. – Quel métier ? Est-ce qu'il y a des métiers qui reviennent ? – Un petit peu de tout, pêcheur, évidemment, marin, mineur également, paysan, journalier, artisan, voilà, des petits boulots fatigants, mais qu'ils ont toujours acceptés de faire parce que c'était la condition pour bien s'intégrer. – Alors, ils sont restés, étonnamment, finalement, ils étaient mal acceptés, mal intégrés au départ, mais ils sont restés dans la région. Donc, ils ont trouvé leur compte, d'une certaine manière. – Oui, ils sont restés parce qu'ils ont recréé un petit peu de leur Italie perdue, c'est-à-dire qu'ils ont fait venir progressivement des membres de leur famille, leurs femmes, leurs enfants, leurs grands-parents. Ils ont reconstitué un petit peu ce clan familial qui fait qu'ils se sont sentis plus ou moins bien, ils se sont installés assez bien. – Et puis, des quartiers, vraiment de prédilection, enfin, le panier, notamment, où il y avait, vous avez fait les Corses aussi, donc les Corses, les Italiens, les Espagnols, à l'époque, qui étaient ensemble dans ces quartiers-là, même Panty, le 10e. – Oui, ça a commencé par le panier, Saint-Laurent, les Grands Carmes, et ensuite, ça s'est étendu au fur et à mesure de la multiplication des industries, les savonneries, les bricateries, au 19e, 20e siècle. Donc là, ça s'est étendu également vers les quartiers nord, vers les quartiers est. – Comment vous avez travaillé sur ce numéro ? Alors, Florence, il y a eu un appel à témoins, si je puis dire, dans la Provence, où vous demandez aux personnes de vous envoyer des photos, de témoigner sur leurs histoires. Ça se passe comme ça, toujours, quand vous recueillez des témoignages ? – Oui, en principe, on fait un appel aux lecteurs. C'est vrai que sur ce hors-série, ils ont été très nombreux à nous répondre. On a eu du mal à tout publier. – Oui, parce qu'il faut faire un choix, après. Comment on fait ce choix-là ? – Il y a des documents exceptionnels, ils n'ont pas hésité à nous ouvrir leur cahier. – Leur cahier, oui. – C'est l'intime, avec des documents officiels, même pas de photocopies, c'était vraiment les vrais documents d'époque. – Ils vous envoient ça ? – Ils nous ont envoyé ça. – Donc ils vous font confiance ? – Complètement. – Eh oui, parce qu'on ne sait jamais, on ne sait pas à qui on s'adresse, on perd les photos de famille, ça peut être un drame aussi. – Oui, oui. – Mais en effet, vous, Alexandra, parce que j'étais surpris, j'étais surpris de vous voir à l'intérieur, en feuillotant, en train de lire, elle, Paris Match, en fait, tous ces magazines qui ont des difficultés. – Et du coup, Alexandra m'a appelé, en fait. – Là, il y a mes temps. – Ah oui, c'est ça. – Alexandra m'a appelé en me disant « Je suis italienne, je veux qu'on parle de moi. » – Elle est fière de ses origines. Elle a raison, elle a raison, la petite. – Mais la fierté, voilà, c'est peut-être un point à soulever, parce que vous avez interviewé des personnalités, notamment Akhenaton, Marcel Ruffaut, le pédopsychiatre, Philippe Cares, rémunérateur marseillais, le père Otonello, qu'on connaît bien à Marseille, qui est le curé de la major. Est-ce que ça revient ? – Bonne son ? – Non. – Si ? – Bien sûr, Patrick. – On ne l'a pas eu, non. Effectivement, il y a des origines italiennes. – Est-ce que, Napolitaine d'ailleurs, est-ce que, justement, c'est une notion qui revient dans leur discours, cette notion de fierté, d'attachement aux traditions, à l'Italie, ou pas ? Est-ce que vous sentez ça, peut-être plus que dans d'autres… – Fierté, bon, elle n'est pas à chaque fois affichée de manière ostentatoire, mais… – Un attachement particulier. – Effectivement, on sent l'attachement à l'Italie, même si ceux qui ont témoigné ne l'ont pas connu directement. Souvent, ils sont nés ici, de parents italiens qui, eux, ont immigré. Mais il y a cet attachement viscéral à l'Italie, ça, c'est certain. – Il n'y a pas que Marseille, il y a aussi la région, puisqu'il y a des personnes qui témoignent également. Donc, on a Digne, La Sota, Avignon, pour dire que, justement, ça s'est étendu. – Oui, oui, il y a Arles, il y a Aix, dans toute la région, il y a eu des communautés italiennes. – On parlait des vagues d'immigration, donc jusqu'aux années 40, 1940. Est-ce que ça continue ? Beaucoup moins, j'imagine, mais est-ce qu'il y a encore des Italiens qui s'installent à Marseille, volontiers ? – Oui, mais en des proportions… – Non, il n'y en a plus. – …pas comparables par rapport à ce qui s'est passé ces siècles derniers et au XXe. – Donc là, le gros de l'immigration, ça y est, il est achevé. – Il est passé. – Oui, oui. – Florence, vous parliez justement d'un monsieur qui avait fait fortune, enfin, qui a bien réussi dans le fast-food, qui lui est arrivé plus tard, justement, qui est encore… enfin, qui est né en Italie. – Oui. – Monsieur Brechia, c'est ça ? – C'est ça, tout à fait, Francesco Brechia. – Il est né en Italie et c'est une très belle histoire. Il est arrivé en France par amour, puisqu'il était étudiant italien. Et pendant les vacances, il a décidé de partir, d'aller voir ce qu'il y avait derrière les montagnes. Et il est arrivé sur la côte d'Azur et là, il a rencontré une étudiante française. Et bien depuis, ils sont ensemble. – Il a suivi sa belle. – Il a suivi, oui. Il a quitté l'Italie parce qu'il s'est refusé à quitter la France. – Ben, il fallait qu'il l'aime alors. – Et donc, il a suivi, oui. Et il est parti s'installer à Paris dans un premier temps. – Oh là 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 ! – Et il s'appelle Nicolas Sarkozy. – Non, non, non. – C'est pas le sort avec Carla, ce que je l'ai mélangé. – Non, non, mais c'est vrai que, bon, il raconte, enfin, il s'est vraiment, pendant… Je l'ai rencontré pendant plus de deux heures, il m'a raconté sa vie, ses moments, finalement, c'était très personnel. Mais c'est vrai, très touchant. Et moi, j'ai passé un très bon moment, enfin, écouté. Et cet homme qui, finalement, a dit à ses parents un jour, ben, vous m'avez tout donné, je suis ingénieur. Il avait quand même fait de très belles études puisqu'il a terminé ses études d'ingénieur. Merci pour tout ce que vous m'avez donné. Mais voilà, je pars m'installer en France et à Paris, ça a été… – Par amour. – Par amour. Mais, alors, il m'a quand même dit… – Alors, qu'est-ce que c'est le petit truc en plus ? – Alors, je ne sais pas, ce n'est pas dans le portrait, mais quand il a construit sa première maison, il faisait l'aller-retour en Fiat, excusez-moi, mais bon, c'était sa voiture, et jusqu'en Italie pour aller récupérer le matériel, tous les matériaux qu'il souhaitait, le carrelage, et il les ramenait en France. Et voilà, donc, c'était quand même son côté… – Un petit peu d'Italie quand même chez lui. – Un petit peu d'Italie chez lui. – Forcément, forcément, ben, écoutez, toutes ces photos, tous ces documents à retrouver dans ce magazine, et puis on parle aussi nourriture, bien évidemment. – Et puis on regarde votre photo aussi. – Juste une dernière question, on arrive à l'estimer aujourd'hui la communauté d'origine italienne, ici à Marseille. On arrive à chiffrer un petit peu la communauté arménienne, comorienne. – Non, c'est très difficile à… – Aujourd'hui, c'est plus possible. – À quantifier parce qu'il n'y a pas d'études… – Parce que tout le monde est d'origine italienne, finalement, voilà. Et ces Italiens sont devenus marseillais. – Eh oui. – Je mets un peu de son, hein. – Ah, c'est bien ça. – Je vous mets l'ambiance, hein. – Avant de passer le livre ! – Non ! C'est chanson napolitaine, écoutez. – Sébastien ! – Attends, ça démarre. – Chante mieux que vous, Laurent, hein. – Je sais que vous avez bien chanté, mais il est mieux, il est mieux. – Chante le vital, chante le vital. – Non, c'est lui qui va chanter, écoutez. – Occici d'amoros ! – Non, basta. Stai citton ! – Bon, c'est un port à côté de Nappes. Il y a une fenêtre. Et c'est l'histoire d'amour, forcément. Les Italiens, vous savez, hein. Voilà. Bon, merci à vous. Je vous laisse en fond sonore deux minutes. Les Italiens, on a une spéciale dédicace à… Oui, donc moi aussi, bien sûr. Mais oui, c'est déjà dédicace à tante Rosette. – Tante Rosette. – À Leonardo, parce qu'il a été surnommé comme ça, Laurent, hein, pendant le reportage. – Elle a été une seule heure. – Elle a été une seule heure comme ça. – Mes tantes, ma grand-mère, voilà. On les embrasse tous, ils sont dedans. Et voilà, merci beaucoup. En tout cas, ça fait plaisir. Ça fait très plaisir. On va parler ciné maintenant, puisqu'on est mardi. Mais bon, justement, on prend un peu de l'avance. À soir demain, je vous arrête avec l'Italie. D'accord.